Qu'est-ce qui fait que la couleur de la peau joue un rôle important dans les relations humaines, en particulier dans les assignations identitaires ? Qu'on puisse, sur la longue durée, voir comment se sont construites ces identités qui s'appuient sur la couleur de la peau. Que ce soit une identité assignée ou une identité réappropriée par les uns et les autres, et que ça a un poids aussi important dans les relations humaines. C'est ça que j'essaie de comprendre, ce que j'appelle l'identité chromatique. Cette question vient tout naturellement de l'étude de l'esclavage, où la couleur de la peau fonctionne comme instrument idéologique de marquage de l'altérité quand l'esclavage met en relation des individus phénotypiquement différents. Alors que dans les sociétés où il n'y a pas de différence phénotypique entre maîtres et esclaves, on utilise d'autres instruments de construction de l'altérité, tels que par exemple la pureté de sang. J'ai pu observer qu'au-delà de l'esclavage, cet héritage a continué à marquer les relations, principalement entre Africains et Européens. Et cela a donné naissance par exemple à un mouvement très connu, qui est la négritude, où tout le travail qui a été abattu pour démontrer que les anciens égyptiens de l'époque phraonique étaient des noirs, j'essaie de comprendre pourquoi ce facteur chromatique de la couleur de la peau a une telle importance dans les relations humaines aujourd'hui, que ce soit aux Antilles, en Amérique, dans les relations Europe-Afrique, au point qu'on soit amené à rendre presque invisible le métissage, qui a été pourtant le facteur le plus décisif dans l'Atlantique, c'est-à-dire le résultat le plus prégnant de l'histoire de l'Atlantique, c'est le métissage. Mais cette vision chromatique des identités gomme le métissage et on perçoit derrière chaque individu métissé, on le ramène à ce qui est considéré comme le groupe subalterne. Et c'est ça qui, me semble-t-il, explique qu'on ne voit dans Obama qu'un noir, un lieu et place du métiss qu'il est.